La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 11 mars 2021. Réumi Quotidien renseigne à Sayune que Maki convoque le premier conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes d'ici le 10 avril. Ce journal annonce aussi la fin de l'état de catastrophe sanitaire du Covid-19 le 19 mars prochain. Et cette fin de l'état de catastrophe sanitaire fait dire à Sud Quotidien que Maki confine le couvre-feu. Ce journal barre ce titre à sa une. Maki Salson l'a reprise en main suite aux émeutes. Titre pour sa part le témoin qui informe que le chef de l'état a décrété un deuil national ce jeudi pour les personnes tombées lors des manifestations. Et pour soulager les populations, il décide la fin de l'état d'urgence sanitaire le 19 mars. Et pour couronner le tout, il débloque 350 milliards sur trois ans en faveur de la jeunesse. Informe toujours le témoin. Mais le journal 24 heures voit une jeunesse sénégalaise craquelée. Ce journal rappelle au chef de l'état que le pays est encore sur une ligne de crête entre les arrestations et sa promesse de régler la situation des jeunes. Et la jeunesse est encore dans le statu quo ou des schémas inutiles si on en croit ce quotidien. Le quotidien Lasse annonce un deuil national ce jeudi pour rendre hommage aux plusieurs jeunes morts lors des manifestations. Evox Populi rapporte les derniers messages du jeune capitaine Touré convoqué aujourd'hui à la section de recherche après ses fracassantes révélations. Dans ce quotidien, il exprime ses craintes aux Sénégalais soutenant être en très bonne santé et responsable de ses actes. « Si quelque chose m'arrive ou qu'on vous fasse croire autre chose, dites-vous que cela vise uniquement à me discréditer », déclare-t-il dans ce journal. où il démonse qu'il faut circuler la rumeur selon laquelle il a des antécédents psychiatriques. « Si je suis fautif que je sois sanctionné », clame-t-il. Mais pour son père adoptif, soit le capitaine est attend mystiquement, soit il est malade. Pendant ce temps, l'exclusif sent un parfum des 94 milliards dans le complot contre Ousmane Sonko. Ce journal signale que les masques tombent de plus en plus, informe que l'avocat rédacteur de la plainte est réputé très proche des accusés de Sonko. L'exclusif donne aussi des détails sur les œillots qui confondent Agisar et Sidi Ahmed. Ce journal livre aussi, comme beaucoup d'autres quotidiens, les lectures du ministre Sherou Omar Han sur le discours présidentiel et la procédure judiciaire contre Ousmane Sonko. Dans l'île quotidiens, l'on retrouve Sherou Omar Han qui soutient cette fois-ci qu'il n'y a aucune rupture de confiance entre le peuple et le président. Et dans Réoumi Quotidien, le ministre de l'Enseignement supérieur affirme que c'est Maki qui détient la légitimité populaire. Le même Maki s'est mis hors course tout seul pour 2024. De l'avis d'Aboubacar Boris Diop dans le témoin. Évoque ce populi, signale le ministre de l'Intérieur au chevet des blessés. Pendant que Mohamed John sort d'hibernation pour sauver son patron suite aux manifestations contre le régime, note l'Asse. Dans ce même journal, les acteurs de la presse vont debout, dénoncent la violation de la liberté de la presse, la situation sécuritaire et sociale des médias. Et dans 24 heures, relativement à la recomposition politique, notamment de l'opposition, Mamadou Diop de Croix exige de nouvelles postures suite à la crise sociopolitique de ces derniers jours. Et les quotidiens font zoom sur cette même crise, s'interrogeant à sa une. Que reste-t-il de l'image du Sénégal ? En attendant de voir la réponse dans Vox Populi, Moubarak Loh énumère ses coûts que le Sénégal va payer à court, moyen et long terme après une semaine de violence ce qui a perturbé l'outil de travail. Vox Populi dévoile aussi, dans sa lévraison du jour, la batterie de mesures présidentielles pour masser les jeunes. Réoumi Quotidien reparle de l'évasion à Mour et informe que 6 des 20 ayants détenus ont été arrêtés. Au même moment, Libération nous apprend que le deuxième mortrier de l'étudiant Joël Celestin, Philippe Ariy, est tombé. Falloucey a été arrêté après 7 mois de cavale. Si on en croit, ce quotidien qui fait zoom aussi sur le business des industries pharmaceutiques autour de la COVID-19 évoque le sabotage de l'initiative COVAX, les pénuries artificielles entre autres. Big Pharma, des pratiques mafieuses, titre par conséquent ce quotidien qui fait focus sur l'enquête qui révèle les 10 points d'un scandale. Libération parle aussi du troublant blocage de la relance de Médis Sénégal. La Côte d'Ivoire, elle a encore perdu son premier ministre. Armette Bakayoko est décédé, informe Réoumi et plusieurs autres quotidiens. Et cette note triste referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.